Du sport, du football, l'Euro 2000 a vu hier une difficile victoire de l'Italie sur la Belgique, 2 à 0. Et puis ce soir, il y aura 7 Turquies diffusées sur France 3. Les pronostics font figurer la France en tête des favoris, mais pour l'instant, l'équipe championne du monde, qui doit rencontrer la République tchèque demain à Bruges, est très pronostiquée, très protégée aussi. Il y a même comme une sorte de froid entre le sélectionneur, Roger Lemaire, et la presse. Reportage de Florent Gautreau et André Germain. Champion du monde de la discrétion, les Français sont arrivés ce matin dans leur hôtel de Knoquest, presque en Katimini et par l'entrée de service. Les Bleus ont choisi un endroit tranquille au bord de la mer du Nord pour se concentrer sur leur match contre la République tchèque. La délégation s'est installée dans l'hôtel La Réserve, un nom prédestiné pour un sélectionneur silencieux depuis 4 jours. Lors d'une conférence de presse obligatoire, le maire a parlé, mais il n'a pas enterré la hache de guerre. Dans mon esprit, si un lien est rompu, c'est entre vous et moi, vous en portez la responsabilité. Quant à l'autre lien entre la sélection nationale et son public, je me demande quelle en est la valeur au regard de ce que l'on peut relever chaque jour dans les médias d'approximation, d'inexactitude, d'allusion ou interrogation malsaine, d'amalgame, quand il ne s'agit pas d'invention pure et simple ou de parole volée. C'est la stupéfaction pour des médias qui n'ont jamais fait preuve de sévérité à l'encontre du sélectionneur. Le divorce semble donc consommé alors que pour une fois, l'équipe de France fait l'unanimité au moment d'aborder une grande compétition internationale. Du côté des joueurs qui parlent, on n'oublie pas l'importance du deuxième match des Bleus et on veut faire abstraction de la querelle médiatique. On est tellement fort et on essaie justement de se préserver de ce qu'il peut y avoir autour de nous que quelque part ça ne nous atteint pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut afficher cette sérénité. Les joueurs pensent au match qui peut les qualifier pour les quarts de finale car l'ambiance au sein de l'équipe n'a jamais été aussi bonne. Pourtant, le temps d'une conférence de presse, on se serait cru revenu deux ans en arrière quand Aimé Jacquet s'en prenait à une certaine presse. La sérénité des champions du monde contraste singulièrement avec la mauvaise humeur du sélectionneur.